Elle était partie sur les chapeaux à Drou, en disant je vais vous montrer, ah bah il n'y a pas d'objet, ils sont là. Ils sont là, mais avant toute chose, évidemment quand on parle d'autonomie, c'est quel est notre rôle à nous, parents, pour aider nos enfants à être de plus en plus autonomes, l'idée étant quand même qu'ils puissent quitter la maison avec leur chaise évolutive, évidemment vous me connaissez, leur valise, et qu'ils se débrouillent et qu'ils sachent faire leur gnocchi poêlé à la maison. Je vous ai fait un petit récap vidéo, regardez ça. Bonjour Marie, blablabla, comment favoriser l'autonomie de mon fils ? Oh, favoriser l'autonomie, mais enfin les gens ne sont pas débrouillards aussi, ils mettent leurs gosses dans des cocons, mais non mais moi des petits, là ils allaient chercher leur gamelle pour manger, ils se mettaient dans leur panier pour dormir et puis dans la litière pour leurs besoins, c'est quand même pas compliqué non ? Oh ! A partir de 18 mois, votre enfant veut tout faire tout seul. Moi ? Tout seul ? Et pour vous, parents, cela peut être un brin stressant. Et oui, l'acquisition de l'autonomie au quotidien, ce n'est pas toujours évident de savoir doser entre « Oh mon Dieu, il va tomber ! » Et effectivement, il faut vraiment les laisser faire tout seuls pour qu'ils progressent, pour qu'ils aient confiance en eux et qu'ils deviennent des adultes autonomes et épanouis. Lorsqu'on veut apprendre un geste à son enfant, il y a quatre étapes à respecter, que ce soit servir un verre d'eau ou bien apprendre à monter les escaliers tout seul. La première des choses à faire, c'est de montrer comment il faut faire. Ensuite, c'est de faire avec l'enfant. Ensuite, c'est de regarder faire l'enfant. Et ensuite, laisser faire ! Évidemment, on ne va pas demander la même chose à un enfant de 2 ans, 4 ans ou 6 ans. D'où vraiment la nécessité de bien connaître votre enfant et les étapes de son développement pour ne pas lui demander des choses qui seraient impossibles pour lui et qu'il mettrait en échec. À côté de cela, il est essentiel d'accompagner et d'encourager l'enfant, non pas tant sur le résultat, mais plutôt sur l'effort et sur le cheminement, parce que c'est important d'essayer avant même d'y arriver. Et oui, on accepte l'erreur, on accepte que son enfant se trompe, on accepte même que son enfant casse un verre en essayant de le ranger. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est essentiel de redonner sa place à l'erreur et au cheminement avant de réussir à faire tout seul. Ne vous précipitez pas pour lui apporter votre aide, d'oser votre présence, parce que c'est lui qui doit apprendre à faire. Et oui, le lion, là, il voit la gazelle. Vous croyez qu'il n'a pas couru après 18 gazelles avant de choper celle-là ? Il n'est pas facile pour nous, parents, de concilier nos peurs, nos craintes, nos angoisses, nos doutes. Ne m'envoie pas sur ce petit muret, tu vas tomber ! Et l'envie grandissante de nos enfants de monter sur ce fichu muret tout seul. Mais c'est important de mettre parfois un petit peu en sourdine toutes ces peurs et ces angoisses pour laisser nos enfants grandir, s'épanouir et surtout mesurer eux-mêmes comme des grands le danger pour ainsi prendre confiance en eux. Vous avez pris des notes ? Bien sûr, j'ai tout noté. J'espère bien. J'attends de voir aussi ça. Oui, une autre petite chose. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de commencer ça dès le plus jeune âge, mais de comprendre pourquoi on le fait, de connaître aussi ses propres limites. On le disait, entre nos peurs, nos doutes, nos craintes, nos angoisses et puis évidemment la réalité de l'environnement dans lequel évoluent nos enfants. Alors, un bouquin que j'ai trouvé très bien pour les jeunes parents, c'est « Mon bébé autonome » de Marianne Berthrel. Pourquoi c'est sympa ? Parce que justement, on va parler de toutes ces petites choses qui vont rendre nos bébés autonomes. Alors, on va parler de la continence, on va parler des soins, de la vie quotidienne. Là, on est vraiment sur du concret, sur du cas pratique, sur la façon dont nous, parents, on va aussi organiser l'environnement de nos enfants pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. On le disait, l'autonomie, c'est aussi pouvoir mettre à disposition de notre enfant dans la salle de bain un petit marche-pied pour se laver les dents tout seul, de pouvoir mettre ses bols et ses tasses qui ne cassent pas à hauteur dans la cuisine pour qu'ils puissent aller se servir. Bref, il y a aussi tout un aménagement à faire pour faciliter cette autonomie. Le diable est dans les détails. On est d'accord. Ensuite, des petits gestes que j'ai trouvés très chouettes, mes petits gestes pour devenir autonome aux éditions Tourbillon. Alors là, oui, parce qu'on peut se dire, c'est peut-être idiot d'avoir des fiches, attendez, je vais vous montrer ça, comment se laver les dents ou comment s'habiller tout seul. Mais mine de rien, comment apprendre à un enfant si on ne lui montre pas, si on ne lui explique pas ? Ça semble pour nous tout bête, mais si on ne sait pas comment faire son lit, on ne peut pas le faire. Donc, ce sont des petites fiches à lire avec les enfants. Ils vont être complètement ravis de les lire. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, tout est assez facile, tout est assez simple. Mais ils vont avoir l'impression de devenir grands en lisant ces petits modes d'emploi comme vous, lorsque vous montez votre étragère clock-vac de chez votre ami suédois. Bien sûr, la clock-vac. Et puis alors, une trouvaille. Gudrun, vous l'avez dit. Gudrun, la bélunte. Gudrun était assez difficile. Je vous ai dégoté un petit outil canadien que j'ai trouvé chez Maman Naturelle. Ça s'appelle Les Belles Combines. Cette maman qui a beaucoup trop d'enfants a décidé de fonctionner avec des routines, mais qu'elle a rendu sympathique. Donc, il y a énormément de choses sur ce site, vous allez voir. Moi, je vous ai sélectionné mon petit tableau de tâches. Pourquoi ? Parce que ça aide énormément les enfants à visualiser. Donc ça, ça se met sur le frigo. Vous voyez que c'est aimanté. Et il y a les tâches à faire et les tâches faites qu'on va venir coulisser. Alors, ces tâches sont évidemment représentées sous la forme de petits aimants qu'on appelle les magnettes, les magnétos, car nous sommes canadiens. Donc, évidemment, du coup, c'est assez rigolo parce qu'on prend sa collation, on a le lunch du midi, on va à la toilette parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, c'est un vocabulaire canadien. Mais c'est très sympa. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est très joli. En plus, c'est individuel. Et puis, on va pouvoir laisser nos enfants agir par eux-mêmes. Si vous n'êtes pas fan des magnètes de frigo... Je me prépore à sartre-serre. Je me prépore. Oui, tout en fait, c'est le souper. Je me prépore à sartre-serre pour le souper. Et alors, si vous n'aimez pas les magnètes parce que vous trouvez que ce n'est pas du tout pratique, j'ai flashé sur les petites séquences. Ce sont en autocollant repositionnable qu'on va pouvoir installer près du lit de son enfant. Si, par exemple, nos enfants ont du mal avec la routine du soir ou du matin, vous voyez, on a la routine je vais au lit, je bois de l'eau, je vais à la toilette. Je dis bonne nuit, je lis une histoire, je m'endors. Bref, ce sont des petites séquences à avoir en permanence sous les yeux pour pouvoir être guidée, justement, dans cette autonomie. Tu peux bien être aussi du côté du mari, hein ? Oui, je vais à la toilette, je m'habille. Surtout, je vais vous dire la routine du soir, je range mes vêtements, je place mes souliers ou mes bottes dans l'entrée et non pas au pied du canapé. Voilà, merci.